J'ai fini le jeu Forspoken et laisse-moi te dire si ce jeu vaut le coup d'être acheté, oui ou non, en moins de 3 minutes. C'est parti ! Forspoken, c'est quoi ? C'est un jeu d'aventure en solo avec un monde ouvert à explorer. Maintenant, est-ce que ce jeu vaut le coup d'être acheté ? Eh bien, laisse-moi te dire que la réponse c'est oui et non. Surtout pas à ce prix parce que 80€ pour ce jeu, c'est un peu abusé. Donc si jamais cette vidéo te motive à jouer au jeu, eh bien, passe par le lien qui est dans la description. Au moins, tu feras quelques économies. Et là, t'es en train de te demander pourquoi. Déjà, à moins d'être dans une caverne, tu ne peux pas être passé à côté de la vague d'avis négatifs qu'il y a eu sur ce jeu. Principalement à cause de sa qualité graphique. Joueur PC ou console, même débat. J'ai un PC plus que correct pour faire tourner le jeu. Et parfois, j'avais vraiment envie de simplement le fermer au vu de la qualité graphique. Oh, la texture derrière. C'est pas possible que ce soit pixelisé comme ça, le sol, là. Moi, je suis en ultra, texture ultra. En dehors de ce détail qui est quand même ultra important, 2023, eh bien, le jeu reste cool. Mais... Parce qu'il y a encore un mais. Comme je t'ai dit, j'ai terminé le jeu. Et pour moi, le jeu se découpe en trois parties. Je t'explique. Sans te spoil, l'histoire devient vraiment intéressante à partir du moment où tu vas te débarrasser du premier boss. Avant ça, tu es tenu par la main. Tu écoutes des histoires pas forcément intéressantes pour le moment. Où le personnage principal va bombarder la conversation d'insultes. Putain, putain. Ah. Tu sais que tu n'as nulle part où aller, hein ? Putain, putain, putain. Vas-y, elle dit H24 ça par contre. Histoire de rendre ça plus fun. Mais au bout d'une heure, même moi, j'en avais marre. Et les viewers aussi. Putain, bordel, fais chier, merde. Ah ouais, d'accord. Ensuite, une fois que le premier boss est vaincu, à toi d'explorer le monde. C'est vraiment stylé. Des objectifs secondaires dans tous les sens. Ceux qui disent que le jeu est vide, je ne les comprends pas. En plus, ces objectifs sont importants car ils te permettent d'améliorer ton personnage à coup de vernis. Oui, de vernis. En petite manicure. De cap, de collier, de sort ou même d'augmentation de statistiques. Ça fait vraiment le taf. En plus de ça, tu débloques pas mal de nouveautés pour ton personnage. Et crois-moi, ça change tout. Enfin, à partir du moment où on commence à comprendre ce qui nous arrive, tout s'accélère, l'histoire devient ultra passionnante à base de rebondissements inattendus. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Et les viewers aussi. Maintenant, laisse-moi te parler du gameplay. Une partie ultra importante de ce jeu. J'ai trouvé ça vraiment fun. Des combats ultra dynamiques. Des mélanges de sorts possibles. Le parcours est vraiment satisfaisant. Pas trop compliqué à prendre en main. Je précise que j'ai joué avec une manette de Xbox sur mon PC et que ça s'est plutôt bien passé. Maintenant que tu sais tout ça, tu as toutes les clés en main pour répondre à ta question. Mais selon moi, si tu attends quelques patchs ou que tu n'es pas très attentif aux pixels qui vont être mal chargés, et bien sincèrement, tu vas passer un très bon moment sur le jeu For Spoken. Voilà, c'était mon ressenti sincère sur le jeu. Juste parce que je viens de le terminer, donc c'est mon avis à chaud. Si tu as apprécié cette vidéo, sache que je compte faire un compte-rendu à chaque fin de jeu que je ferai en live et que je mettrai ça sur YouTube, sans spoil évidemment. N'hésite pas à t'abonner. Merci. 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 Merci.